Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao avec l'épopée marcédonienne. On se retrouve pour continuer notre petite aventure et essayer de voir si on peut concrétiser la stabilisation qu'on avait réussi à faire. J'ai pas regardé ici avec les unités autochtones, on a quoi ? Des guerriers insulaires à massue, des sprinters ackéens, ouais qui sont un peu chers, les lanciers ackéens qui sont pas dégueu, mais je pense que les nôtres sont mieux, les nôtres sont meilleures. Bon ils coûtent un peu de bronze les nôtres, les frondeurs, les archers on n'aura pas mieux, les chars bof, ils ont des frondeurs de renom en armure aussi mais on est déjà couverts. Je réfléchissais à éventuellement fusionner des troupes, si eux on les compare aux sprinters, bon après ils sont pas dans le mal donc forcément... C'est quoi leur PV max ? 8100, ok donc ils ont un peu de meilleure PV quand même, une meilleure armure, plus de morale. Alors ils sont globalement un peu meilleurs, mais est-ce que ça... Est-ce que ça justifie... Que ça coûte aussi cher en plus, 10 de bouffe de plus et 10 de bronze en plus, je suis pas sûr. Franchement je suis pas sûr. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu pour 10 d'armure en plus, la défense en mêlée, bon la défense en mêlée est un peu meilleure parce qu'eux ils ont du niveau donc on voit qu'ils ont un boost quoi mais... Ça vaut vraiment pas le coup quoi. Et les hommes des collines sont tiers 3, si on compare à eux... Ils sont un peu plus rapides, ils ont 50 de vitesse mais bon... C'est histoire de dire quoi. Ok non, ça vaut pas le coup. On va probablement se débarrasser du bâtiment du coup. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Il n'y a pas d'unité de tiers 5 à prendre. Les chars acaïens, les javeliniers, on aura des lanciers au bouclier, ouais... Guerriers à la hache, argien... Ouais... Non, ça vaut pas le coup. On va le virer ce bâtiment. On va le virer, on va le remplacer probablement par un des nôtres, puisque bon, il va quand même falloir qu'on recrute. Ici on a le petit 5%, la pierre, le grand temple de Poséidon qui ne nous aide pas trop, mais ça pourrait être Poséidon notre prochain dieu, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il fait de beau Poséidon ? De l'influence de la nourriture et du bois pour ces hôtels, déplacement en mer, bah, est-ce que c'est logique ? Et plus de vitesse pour l'infanterie de mêlée et les chars, et un gros plus de butins de bataille, ouais, bon, c'est pas ouf ! J'aime bien avoir un petit fort qui donne du bonheur, mais bon, c'est pas si mal. 20% de nourriture et 20% de bois, c'est quand même modèle. Alors, source porc aussi, source porc, nos porcs ne nous donnent que de la nourriture, non ? Pas de bois. Ça c'est pas un porc, ouais non, c'est un source bâtiment. Ouais, donc on aura un boost de nourriture, bon, admettons, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? On avait fait tout ce qu'on avait à faire ce tour-là, il faut qu'on passe le tour, en espérant que la foutue peste s'arrête bientôt. Euh, lui, il décide de prendre la merde, non, il se met en raid, ok. Pourquoi pas ? Lui, il reste là à prendre de l'attrition, je sais pas ce qu'il fout. Ok, on dirait que 3 et va descendre en masse vers le nord. Pourquoi pas ? Ce qui m'embête un peu, c'est où est passé Knossos ? Je pense qu'on va le voir réapparaître ce tour-là. J'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que s'il descend, il va probablement pas m'attaquer, mais... Et juste à ce moment-là, il débarque. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il fout ce con ? On est amis 3, on est amis, souviens-toi, nous sommes amis. Ok, là il décide de se replier, donc à la limite, s'il est gardu, enfin, de se replier ou de venir nous chercher à encrer, ça dépend. Mais en tout cas, pas sur notre province principale, ce qui m'arrange, puisque mon armée, elle est en bas. Ici, il reprend la mer, ici il reprend la mer, ok. J'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de gens qui vont traverser notre territoire pour aller récupérer les courants marins, là. Il va faire pareil, je pense. Aller réembarquer par là et se barrer. Bon, il ne nous reste plus qu'une ville à prendre en crête. Si l'autre, avec son armée, il nous en mit pas, on en termine avec la crête et on sera pas mal. On pourra peut-être négocier une paix, même s'il a une armée qui traîne quelque part. Vu qu'il aura vraiment souffert, il l'acceptera peut-être. Faut qu'on voit ce qu'il fait avec ces 9 troupes-là. Sachant qu'il y a encore un fort sur le chemin qu'on va devoir assfiger. Il y a peut-être du bon poisson par là, c'est peut-être pour ça qu'il glande dans le coin. Oh, ce casque ! Magnifique ! Tu es très beau, mec, pas de problème. Je peux parler, je sais, mais là, quand même, là où plante, c'est la classe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut venir chercher l'asile chez moi ? C'est raté, mec. Il faut pas qu'il y ait d'autres déclarations de guerre, par contre. Il faut qu'il se calme un peu, parce que là... Alors... Ok, son armée sort par là... Et elle prend les courants marins. Sans passer par ici, qu'est-ce qu'il fait ? On va vérifier s'il n'est pas en guerre avec quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'avec les courants, même en marche normale, il doit pouvoir m'attaquer. Mais bon, j'avais envie de le laisser faire, parce que je suis pas du tout sûr qu'il vient vers moi. Et si jamais il débarque, au moins on saura qu'il est là, quoi. S'il se casse, tant mieux. Il veut peut-être prendre les courants marins pour remonter là-bas. S'il vient prendre la ville, j'ai envie de dire, tant mieux. On saura qu'il est là, la ville. Nous, on va aller s'occuper du reste. Là, il est resté ici, en mode marche. Il attend de voir. Pourquoi pas. Et toi ? Ok, toi, tu fais ta vie. Il a lancé un nouveau recrutement ici. Est-ce qu'on voit les bâtiments ? Il a un bureau de recrutement des autochtones, quand même, là, assez avancé. Il peut faire une armée décente. Et nous, il nous faudrait un autre tour de reconstitution, malheureusement. D'autant plus que l'ordre public est quand même pas ouf. Genre même pas ouf du tout. Est-ce qu'on peut pas faire un temple qui donne un peu de bonheur ? Ouais, pas ouf. Un, c'est pas dingue, hein. On pourrait avoir un deux ici. Ou alors, on part sur du recrutement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. L'accord d'échange avec trois expirés. Est-ce qu'on peut le refaire ? Pour voir un peu... On va voir si le deal est déroulé. Ils ne sont pas tout à fait contre. Peut-être que si on travaille un peu là-dessus, non. Si on met... Un de pierre dans la balance, deux de pierre, trois de pierre dans la balance. Elle est vendue. On les refait pour qu'il nous continuait d'entretenir la relation, surtout. Franchement, avec lui, c'est pas vraiment pour l'intérêt monétaire, on va dire. On a un niveau ici. On va continuer d'aller chercher ça. La question que je me pose, c'est que si je sors, ça va être la merde niveau en public. On a six avec la présence militaire. Et en plus, ça va être la merde avec les reconstitutions. Là, on a tellement de malus de reconstitutions. Ok, ça c'est le malus d'influence. C'est l'hiver en plus. Le peuple est outré. Remplaçons de recrutement, moins trois. Et croissance de main d'oeuvre, moins trois. Ah, vite, on s'applique. Et du coup, là, on a les moins de 10% de reconstitutions. Parce qu'on est en crise. Et à mon avis, c'est pas prêt de changer. La main d'oeuvre, ça monte. Ça monte. Pas vite, mais ça monte. 5% par tour, c'est pas si mal. Mais bon, c'est pas encore fait. Si je me mettais en marche forcée, je pourrais atteindre là-bas. Non. Je ne peux pas. On pourrait aller interagir avec ce truc et revenir éventuellement. Hop, et on revient. Hop, voilà. Au prochain tour, on pourra peut-être foncer à CT. Ne serait-ce qu'en passant par la mer. D'accord. Bon. On va devoir faire un peu de reconstitution là. Ici, on va essayer de profiter de nos fonds. Alors déjà, on va se poser pour reconstituer un peu. Voilà. Parce que là, c'est un peu la merde. Et il nous faudrait un peu plus de troupes. Un archer de plus. On a déjà deux archers. C'est pas si mal. Consommer du bronze, peut-être. Peut-être plutôt pour de la ligne de front. On prend deux mecs en ligne de front. Ah ouais, mais on a le moins trois d'emplacement de recrutement à cause de... De la peste, quoi. Saloperie. Ah, c'est ouf. Bon, on va en prendre qu'un. Est-ce qu'on a du recrutement spécial, je vous le dis ? Ah oui, c'est vrai. On pourrait recruter des tireurs spéciaux. Ouais, bon. C'est pas urgent. C'est pas urgent. On en recrutera peut-être un ou deux, si jamais on voit. Mais pour le moment, on a quand même... Il nous faut surtout une ligne de front. Étendre un peu notre ligne de front. Bon, donc on va prendre un lancier. Voilà, tant pis. On fera le taf, un lancier. Lui, il continue de recruter là. Je ne trouve pas pour une paix. Ça commence à basculer un peu. Ça commence à basculer un peu. Nosso, s'il ne veut pas. C'est pas fait. C'est pas fait, mais bon. Si on arrive à se renforcer un peu, ça pourrait changer la donne. On a pas mal de caillasses. Ici, on pourrait peut-être faire un avant-poste de ce genre-là. 170, c'est pas mal. Il y a un petit temple. Non, pas de temple. Ça, ça prend un petit peu de bois. Un fort. Allez, vendu pour un fort. On verra si on peut le remplir un peu de troupe à un moment. Histoire de dire. Ici, à Knossos, du coup, on pourrait réparer ça pour 38 de bois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? CT est quand même plutôt bien menacé. Donc, c'est un peu embêtant. On pourrait booster le bois ici. Par contre, ça nous prend 6 tours. On peut faire une garnison. Non, parce qu'il nous faut 300 de pierre. Alors, ça, on peut par contre. Le truc dont j'étais pas sûr. Genre ça, là. On enlève. Et là, on fait une garnison. Pour le moment, on laisse tomber le recrutement. On verra après. Genre, en virant ça, par exemple. Peut-être le port, on peut pas. Mais on verra. Ouais. Faire un petit temple de recrutement. Un truc du style. Mais déjà, on sécurise un peu la zone. Non. 5 tours, parce qu'il nous aime pas. Le bonheur, là, temps de construction, plus 3, quoi. Tous les bâtiments. Ça pique. Ça pique, ça pique. L'instabilité provinciale va descendre. Il y a de la dévastation qui n'aide pas. Ouais. Donc, il faudrait qu'on répare quand même. On va réparer. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave. C'est à peu près protégé, là. Événements. Ouais, ça c'est l'hiver. Manœuvre inactive. Ça va baisser. Ça devrait être mieux le prochain tour. Et l'autre province, d'ailleurs, ça donne quoi ? On est bientôt en positif. Ok. Enfin, à zéro. On va dire qu'on est bientôt à zéro. Tout va bien. Intrusion étrangère d'Hector. Pas de problème, Hector. Tu fais ta vie. Aucun problème avec ça. Réseau, on a fait son niveau, je crois. Yes, on a fait son niveau. Hector, tu ne veux rien. Tu vas toujours nous vassaliser. Le pacte, c'est toujours en moins 5. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait marier lui à ta fille ? Moins 11. Eh, ça te piquette. Si on met vassal dans la branche, ça pourrait le faire. En même temps, on est d'accord. Il nous donne sa fille contre un général lambda de notre famille. Ce n'est pas ouf. Est-ce que je ne pourrais pas, du coup, l'adopter, le général, en vrai ? Comment je fais ? En plus, c'est une fille qu'on a eue. Alors, moi, ça ne me dérange pas, mais d'un point de vue héritage, ce n'est pas trop ça, quoi. Du coup, il faudrait que peut-être lui... On aurait moyen de l'adopter quelque part. Renommer, remplacer, retirer. Je ne vois pas où on pourrait faire ça. Malheureusement. Je l'aime un challenge. Retirer carrément, bah non. Ouais, je ne vois pas. Là, je n'ai pas nommé de descendant. Ah, mais si, si j'avais 100 balles, je pourrais certainement choisir dans les masculins de ma faction. Et là, du coup, je pourrais. Ouais, donc il faudrait que j'ai des sous. Pour le moment, on ne peut rien faire. Pour le moment, on est coincé. Et bah, c'est parti, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Pour l'instant, il n'en finit pas de cramer cette faction. Donc, moi, ça me va. Ah, là, il décide peut-être de venir nous chercher. Toutefois, avec une armée un petit peu plus costaude. Enfin, en tout cas, plus nombreuse, plus costaude, je ne sais pas. Là, il y a Itak qui progresse. Pourquoi pas. Là, il reprend la mer. Très bien. Waouh, la vache. Cette armée, quoi. Il y a de la dôme, mais il a du violent, quoi. Toutes les unités tirent 6, là. Waouh. Plus lui-même qui doit être probablement tire 5 ou 6. On sent la faction majeure, là. Le cauchemar de Hapaezo, ça s'appelle. C'est son épitesse. Ah oui, c'est parce qu'il est chef, lui. C'est vrai. C'est le chef égéen. Si jamais on devenait égéen, ça serait lui notre challenger sur le trône. La raison de plus pour ne pas devenir égéen. Allez, les gars. Faut faire votre vie. Nous, on est une gentille faction. Ne nous déclarez pas la guerre. Tout le monde nous aime. Elle a été liée. On ne l'a pas vu bouger. Le trace. Il revient. Ok. Pourquoi pas. Les patrouilles. Et les peuples de la mer qui vont tomber d'un coup, ça va faire bizarre. En plus, il a de la troupe. Parce que nous, on voit sa petite armée 10 et sa petite armée 7. Mais il a quelque part, il a beaucoup plus dormé. Ah, les tiniens, on va les découvrir, du coup. Ok. On va voir un truc avec l'IA qui cherche quelque chose dans le coin. Moi, je ne sais pas trop exactement ce qu'il fout. Est-ce que lui aussi va s'arrêter là ? Il y a quelque chose qui m'échappe là, franchement, je pense qu'il doit y avoir un bug. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il y a un truc. Même lui, il reste là en attrition à rien faire. Je ne sais pas ce qu'il y a juste en dehors de notre ligne de vue, mais c'est bizarre. Ah, il n'est plus en mode pleine vitesse. Est-ce qu'il décide d'un assaut ? Il décide d'un assaut, on dirait. Ok. Euh, waouh. On n'a même pas un semblant de chance, quoi. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Oh, la vache. Il a quoi en face ? Plein de frondeurs tierains et plein de lanciers tierains. En vrai, alors, je ne dirais pas que je peux la gagner, parce que rien qu'avec ses frondeurs, il peut me laminer de loin. On a quoi, nous ? Un peu d'archer. Ouais, non. Effectivement, on n'a aucune chance. Ce n'est pas trop la question, mais... C'est brutal. C'est brutal. C'est très, très brutal. On va la faire en auto, on ne va pas faire ça. Il a largement de quoi cerner toute la ville et prendre toutes les entrées qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Mais par contre, maintenant qu'il a débarqué, on va pouvoir aller le chercher. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on n'a plus de bois, du coup. Ah non, il n'a même pas pris la ville. Qu'est-ce qu'il fait, du coup ? Il veut se planquer par là ? Mode marche. Là, avec cette armée, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est planqué, ok. Ah, là, il y a contre-attaque, là. Ça, c'est intéressant. Ça ne m'intéresse pas, ces territoires. En vrai, si Dionysus, il gagne la guerre, je prends. Carrément. Carrément, carrément. Par contre, là, ça se cumule tellement que je pense que je ne pourrais même pas attaquer si je voulais. Donc, la menace la plus gênante, c'est ici et Exachille qui fait des trucs. Ah, là, il y a une rébellion qui a pris la ville. Et ça a forcé Elodie à reculer, tiens. Détenez entièrement la province suivante. Alors, ce serait bien de savoir quelle province c'est. Caffes-tu ? Ce n'est pas la crête, ça ? Si, peut-être. Maintenez des chars. Non. Faites adopter votre faction dans une dynastie royale. Ah, c'est tout. Tout est nasse, quoi. Parce que ça, je n'ai pas envie de me faire adopter. Moi, j'ai envie de la prendre. Bon, on va prendre ça, vérifier c'est quoi comme faction. On peut savoir c'est quoi, du coup. Caffes-tu ? Est-ce que c'est ça ? Ah, oui, c'est ça. Ok, parfait. Ça me va, du coup. Ça me va. Il y a quand même une logique. Il y a quand même une logique. Très bien. Alors, ici, du coup, il y a quoi ? Il a une armée à 7 et une armée toute seule. Ok. Ici, on continue de recruter. On va reprendre un lancier. Ah, on peut prendre deux troupes, ça y est. Et du coup, on va reprendre un mec comme ça. Ça coûte, hein. Ça coûte, ça coûte, mais il faut. Parce que lui, s'il vient vers nous, il est en marche forcée. Donc, je ne pense pas qu'il puisse embarquer et attaquer Sion. Sur le même tour. Mais il va nous falloir un peu de temps à nous aussi pour revenir. Donc, du coup, ici, ils sont loin. Ça ne me fait pas trop peur. Il faudrait qu'on aille là-bas. On dirait qu'en passant par la mer, si j'embarque, si je me mets en marche forcée... Ah non, en passant par le courant marin, je peux peut-être même y arriver. Sans être en marche forcée, on va voir. Alors déjà, si je lui dis que je veux rejoindre ici... Ouais, ça a l'air de passer. Et là, du coup, si on lui tombe dessus, avec tous ses frondeurs à la con, il va moins faire les malins. Et coucou. Coucou. Alors, j'attaque le bon. Ok, il recule. Très bien, ça me va. Et on l'écrase. Voilà. Allez, ça c'est fait. Ouh, le triple coup de lance dans le bide. Un peu de bouffe. Je pense que je vais prendre la reconstitution. Plus de servants pour Thrace. Bon. Pourquoi j'ai Seyss qui a été sélectionné ? Je ne sais pas. Du coup, on retourne là-dedans. Et donc la ville, là... Oh, elle a été... Elle a été redéfoncée. On va réparer ça, c'est pas cher. Et ça, du coup, on peut de nouveau plus se permettre. Mais bon, ça va. Niveau réserve, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. L'ordre public se casse la gueule. Parce qu'il y a une instabilité provinciale encore de moins 15. Pas cool. Mais bon, ça veut dire qu'au moins, là, on va potentiellement pouvoir aller ici au prochain tour et peut-être lancer un assaut par la mer en esquivant cette salauderie de fort. Sachant que son armée A9, on ne sait pas où elle est, mais elle doit être en embuscade quelque part, ce qui veut dire qu'il a au moins cramé 25% de son mouvement. Je pense que Faisto s'est relativement sécurisé. En plus, on a quand même une garnison qui est pas mal. Bon, elle est affaiblie, mais... Elle n'est pas si mal. Et d'ailleurs, tu ne voudrais pas une paix maintenant qu'on t'a mis une fessée ? Toujours pas. Et toi ? Non. Pas de paix. Pas de paix. Peut-être si on lui écrase sa nouvelle armée, il y aura une paix. Ah, on a gagné une épée longue. Ça, c'est cool. On a un accord avec les Péoniens qui a expiré. Il faut qu'on le refasse, absolument. On a rencontré deux factions. On a recruté un mec. Ok. Du coup. Là-bas. Toi, tu as une épée à prendre, semble-t-il. Voilà. Épée longue. Parfait. Ça va l'aider un peu. En tout cas, ça ne fera pas de mal. Tu n'as pas de niveau, toi ? Non, tu n'as pas de niveau. Donc ici, tu recrutes deux mecs et après, tu repars. D'ailleurs, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup en termes d'ordre public ? On est à plus suite en quête de présence militaire, donc on pourrait se permettre. Ah, mais non, mais si je sors. Je vais tester, mais... Si je sors... On se reconstitue quand même. Ce n'est pas si mal. Oui, mais en vrai, non. C'est naze. La fin de province est là. Je me disais, je vais me mettre au bord de la province pour pouvoir partir le plus vite possible, mais en vrai, ça ne vaudra vraiment pas le coup. Ok, on recrute ça et ça. Voilà. Comme prévu. Ah bien, là, on ne va pas tarder à voir le fort, non ? Dans un tour. Ok. Dans un tour, on aura un mec en plus pour défendre. Ce ne sera pas un mal. et en plus, dans deux tours, on aura une garnison. On va quand même commencer à pouvoir résister aux assauts. Lui. Son armée ne s'est pas fait battre. Donc, je ne sais pas où il l'a envoyée, mais elle ne s'est pas fait battre. Ça lui fait combien de... province ? Trois. Donc, non, il n'a que ces trois-là. Donc, je ne sais pas où il a envoyé son armée. On va peut-être l'avoir arrivé là à un moment. Si c'est le cas, moi, ça m'arrange, clairement. Ça m'arrange carrément. Alors, le truc qui a expiré, c'était du bois en échange de pierre. Ah oui, c'est pour ça qu'on est repassé un peu en positif de bois. Ouais, je n'ai pas forcément envie de la refaire. On ne peut pas la refaire parce qu'ils n'ont pas les moyens. Alors, ça ne me dérange pas, mais on a un pacte avec eux. Ils ne sont pas contents parce qu'on a relâché les troupes. ben, en même temps, voilà quoi. Ah, ils ont un pacte de non-agression avec trois eux. Oh, la chance. La chance, la chance. Il faudrait qu'on soit plus forts. Ah, s'ils perdent des troupes à les garder en attrition là-bas, là, on va peut-être devenir plus forts. ici, par contre, j'ai peur que ça, les rebelles qui aient pris la cité, là, ça foutent la merde. Lui, il va peut-être se dire qu'il n'a plus rien à faire là avec ses armées et décider de venir me chercher. Il peut aussi se dire qu'il est automatiquement en guerre contre ça, donc aller le chercher. C'est aussi une possibilité. C'est totalement une possibilité. L'échange, on ne peut pas le refaire. On a 200, oui, avec 200, on peut faire de l'avant-poste, mais on pourrait faire ça. En vrai, pourquoi pas, j'aurais préféré faire un truc comme ça, mais... On va lancer ça, deux tours. Dans un tour, on a le fort, dans deux tours, on a ça, deux tours, on a la garnison. Sion va devenir quand même très, très défensif. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. C'est un peu cher, mais j'aime bien l'idée. Allez, c'est parti, on passe le tour. On boit un coup en attendant. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ça y est, il a décidé de lancer son attaque. C'est pas bon. C'est pas bon du tout pour nous. C'est pas bon du tout pour nous parce que ça veut dire qu'il va probablement aller me chercher. Alors, est-ce qu'il va aller chercher la crête ou est-ce qu'il va aller chercher ma province principale, ma province mère ? Ça, c'est une autre question. Les champions de Troie, ils ont l'air tanky. 100 d'armure, 67 de morale, 63 de défense en mêlée. Donc, la plupart des Grecs, des unités de corps à corps des Grecs ont des javelots. C'est sympa. J'aurais tellement voulu l'entraîner dans la guerre avec Elodie de l'huile. Faut que je regarde, il serait peut-être pas contre la rejoindre. À défaut d'avoir une alliance défensive. Peut-être lui. Là, il a fini par y aller. Il a pris la ville là. Ah, ça y est, il décide de reculer. Peut-être qu'il y a des guerres qui se sont déclenchées. Par contre, on regarde la situation diplomatique. La trace. L'autre trace, disons. Il décide de débarquer là, probablement pour traverser l'île. Admettons. Mais pas avec cette armée. Ils patrouillent. Peut-être qu'il y a un truc comme quoi il y a des peuples de la mer qui apparaissent dans le coin et du coup, il y a patrouille pour essayer de les choper. Tant qu'ils n'ont pas d'autres guerres en cours ou un truc du style. On s'entend bien avec eux. Ils n'ont pas d'inversion envers nous. Ils ont une inversion mais ils aiment bien qu'on bosse avec Sikon et C3. Il faut que je regarde les opportunités diplomatiques avec ces deux nouvelles factions. Bon, après, militairement, c'est de la merde. Mais bon. Combattons à la massue du littoral. Magnifique. Alors, Rod, il recule. Également. Il recule ou il part par là-bas ? Il fait des trucs. J'ai l'impression qu'en prenant la crête, on va vraiment être central sur les chemins commerciaux de balade des gens. Bon, ça, c'est sa dernière armée donc il va faire une connerie et se suicider, très probablement. Il est en armée à 16, il est en armée à 20, lui. Il traîne dans le coin. Il faut que je regarde quand est-ce que notre dernier soutien de faction expire. Alors, Knossos, qu'est-ce qu'il fait ? Son armée à 8 est là. Ok. Dionysas, est-ce qu'il va tenter des trucs ? Là, il décide de faire demi-tour avec sa petite armée. Il y a aussi des troupes légères. On prend un peu de temps sur les trucs, il y a des mouvements qui sont inintéressants mais il se passe tellement de choses dans ce coin que je suis curieux de voir. Et comme on a pas mal d'adversaires, je n'ai pas envie de mettre en avance rapide et de rater le mouvement de l'adversaire. On ne peut pas faire comme dans les Total War, je crois, genre voir juste les ennemis comme dans Warhammer 3, pardon. Je peux juste mettre en pause ou accélérer. Alors, on a le décret royal en rigueur. Reconstitution plus 5 en mettant à 5 ou en rasant un avant-poste. Oui, ça c'était pour aller chercher la bouffe. Et c'est toujours en sujet. Ah, le bronze casse la figure. Oui, parce qu'on a terminé ici nos recrutements. Du coup, ici. On n'a pas encore notre garnison. On ne peut pas payer pour l'avoir. Par contre, on a le fort. Il fait qu'on a 9 unités en tout. Est-ce qu'on voit un peu ce qu'il a ? Lui, Du coup, je pense que... Là, il est en pleine vitesse. En normal, il ne peut pas taper sur ça. pour la glorie. Donc, on va aller par ici, gagner un peu de mouvement. Pour aller jusqu'ici, mais je ne peux pas aller jusqu'à Sion, malheureusement. Est-ce que je peux payer ? Je peux payer 40. Si je fais ça, on est dans la merde. mais ça pourrait nous permettre de sauver la ville. Donc, il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. On n'a pas beaucoup de latitude diplomatique, mais on va regarder ceux qu'ont de l'or. Il n'y a que eux. et ils veulent du bois. Alors, déjà, en accord ponctuel. Si je te mets 20 bois dans la balance, combien d'heures tu me donnes ? 11 balles. Bah, vendu. Alors, attends, avant, on va vérifier, genre, si je mets du bronze dans la balance, 30 de bronze. Non, c'est en grand là. Et si je mets de la pierre dans la balance, on branle aussi. OK. Vraiment, c'est du bois. Il va écouter, on va claquer notre dernier bois. Il ne veut plus me donner, du coup. Ah non, mais j'ai fait un accord, merde. Échange ponctuel, excusez-moi. 30. Non. Pas mieux. Et le bronze. Ça, c'est pas mal le bronze, en vrai. 11 balles. Ça, c'est un peu abusé, peut-être. Ouais, 13, c'est bien. Allez, vendu pour 13. Ça ne nous permet pas de tenir suffisamment pile. Pile, pile, pile. On va là. En plus, on a un petit bonus d'entretien. Et là, du coup, si je me mets en marche forcée, je peux arriver juste dans l'aura de renfort de la ville. Ok, donc on protège cette ville-là. Elle, il y a déjà 11 garnisons. C'est d'où ils viennent, d'ailleurs. Ah si, parce que j'ai fait un promontoire, j'ai fait un promontoire. Donc, je pense que je peux tenir. Il y a du frondeur, de l'archer, on verra, on verra. Je peux tenir, on verra. On ne va pas s'affoler. Ah oui, vu qu'on a pris l'entretien en moins, là, on est un peu mieux. Ok, pas mal. C'est bien ça, c'est bien, bien, bien. On a plein d'accords qui ont expiré, ce que j'avais mis qui devait prendre 5 tours. Donc, il faut qu'on regarde ça, tous les accords qui ont expiré. On importait du bronze en échange d'un peu de bois et de pierre. Ce serait possible de nouveau ? Ouais, bah go. Je fais. Je prends. C'est un de nos potes d'à côté, donc on entretient la bonne intelligence. Avec eux. Par contre, on ne peut plus se permettre et en plus, ils ne veulent pas. On ne peut plus se permettre en termes de bois. de toute façon, ce n'est pas possible. On a encore deux accords avec eux, donc on ne va pas se précipiter sur eux. On va travailler sur ma carrière. Je n'expecte beaucoup de notre rencontre. Ouais, ils nous donnaient du bois, parfait. Donc ça, c'était tous les petits échanges que j'avais fait. 20 bois par-ci qu'on gagnait et qu'après, on échangeait avec quelqu'un d'autre, etc. Du coup, les nouveaux, là. Je dérange tout. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous avez besoin d'un petit peu de pierre. Si je mettais 30 pierres dans la balance. Entre 5 sous. Ils ont carrément un accès militaire avec 3 oeufs. Ils ne seraient pas loin d'un impact. Ok, et du coup, les autres, ils sont où ? C'est eux. C'est des traces, eux aussi. On a aussi intérêt à être potes avec eux. Bon, par contre, le problème des traces, c'est que c'est des mecs agressifs et pillards. Donc, ils ne sont pas forcément hyper fans de nos oeuvres. Allez, 32 pierres contre 7 d'or pendant 5 tours. Je prends. Par contre, on n'a plus du tout d'accord. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'en échange de bois, vous donneriez une quantité de nourriture intéressante ? Ouais, c'est pas mal. Accès militaire, alliance défensive. Est-ce que vous accepteriez de rejoindre une guerre contre eux, par exemple ? 25. Ouais. Pas ouf. 25, ça va être compliqué à compenser. Donc, on va rester sur de la nourriture, c'est pas grave. En 60, pendant 5 tours. Hop, voilà. Donc ici, on a fait tout ce qu'on pouvait du côté de Knossos. En marche normale, je pourrais aller chercher en marche normale. Il y a quoi dans cette province ? Ah, il y a quand même une armée à 8, une armée à 9. Et la cité qui a 22. Ah oui, il a mis du monde dans son avant-poste. donc ok, ça vaut pas le coup d'y aller par bateau. C'est vraiment pas intéressant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer là et aller par ici, se poser à Knossos pour continuer de se ravitailler et de maintenir un peu l'ordre public. qui reste compliqué. C'est pas sûr qu'on va réussir à éviter la rébellion ici. Oui. L'instabilité provinciale qui fait chier, quoi. Vraiment, le moins 15 de la ville qui s'est fait raser et qui va nous mettre dedans, très probablement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut atteindre les trois villes n'importe comment et peut-être que lui va avoir envie de venir nous chercher avec ses troupes. Au moins, de venir raser des trucs à droite à gauche, on verra. Ça, c'est un poste de passage. Et ça, c'est un poste de passage aussi. Ils sont pas idéalement placés, ces deux-là, mais c'est pas très grave. On va dire que c'est les seuls qu'on a dans le coin. Ici, si la rébellion est ici, ça va être la tôle de nouveau. Mais bon. On va arrêter l'épisode là, du coup, il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada